Nous allons maintenant montrer un documentaire, une autre vidéo, où justement, une chaîne de télévision expose, montre que les miracles faits par Béni ne sont pas vrais. C'est les faux miracles. Et vraiment, c'est des choses que nous exposons sur Jésus qui s'est éveillé, afin que le peuple de Dieu puisse être délivré de leurs mensonges. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que nous travaillons sans relâche, afin que le peuple de Dieu soit délivré. Nous allons donc montrer cette vidéo merveilleuse, qui montre vraiment comment ces miracles prétendument venus de Dieu ne sont même pas vrais. Ce sont des manifestations qui se passent publiquement. On a vu l'esprit de Kundalini, des esprits impurs qui sont transmis. Mais Dieu n'est pas dedans. Donc, vraiment, on va voir cela. Et mes frères et sœurs, c'est tellement choquant ce que vous allez regarder. Il a dit que ce soir, c'est une nuit pour votre miracle. Il a dit que ce soir, il a été guéri du cancer de l'estomac. Et ce documentaire démontre que c'est des mensonges, c'est des mensonges. Vous voyez les gens qui sont en train de tomber. Regardez, en fait, l'orgueil. C'est pour cela que je vous ai lu 2 Pierre chapitre 2 pour introduire ce sujet, cette vidéo. Regardez, en fait, l'orgueil. Regardez l'orgueil. C'est des esprits impurs. Voilà. Marchand, homme d'affaires, entrepreneur. Et ce reporter décompagné, il a tous ses transicatifs. Et quand il fait des pledges que vous allez être guéri, il fait des promesses que vous allez être guéri si vous donnez de l'argent. Et il dit que si vous avez assez de foi et surtout si vous assistez à ces croisades. Et donc, le reporter dit, il y a 4 ans de cela, ils ont pris une caméra cachée dans l'organisation de Benny Hinn. Et ils vont, donc, au cours du restant de ce documentaire, montrer ce qui est arrivé. Et voilà, donc, ils sont prêts pour faire le reportage sur une petite fille qui souffrait d'une maladie cancéreuse et qui recherchait l'aide. Et vraiment, quand j'ai regardé ce documentaire pour la première fois, ça m'a fait couler les larmes. Ces gens-là profitent de la misère d'autres personnes, mes frères et soeurs. Donc voilà, cette femme est allée avec, cet enfant avec ses parents sont allés à cette croisade il y a 4 ans de cela. C'est une petite fille qui avait un cancer à l'époque. Il est plutôt que, selon les miracles qu'il fait, c'est de la puissance de Dieu. Mais comme je vous ai démontré, ça ne revient pas de Dieu, c'est plutôt de la puissance satanique. Tout le monde vient là pour des miracles. Vous voyez ce qui se passe, exactement, ce n'est pas la vue dans les cérémonies occultes des prêtres hindouïstes. Et le journaliste, le reporter, dit qu'en fait, ces gens qui ont besoin de Benny Hinn, en fait, ils sont choisis par l'équipe de Benny Hinn. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu, ils sont choisis. Il y a toute une mafia qui se passe derrière. Et c'est ce que cette vidéo expose. Il faut interviewer quelqu'un qui assistait souvent à ce soi-disant miracle, l'un des membres du service de sécurité de Benny Hinn. Il a accepté de parler au journaliste, à condition qu'il cache son identité. Et cet homme qui parle sous caméra, sous-anonymat, dit qu'avant d'accepter de prier pour quelqu'un, il faut soumettre la personne à une interview. Et par exemple, ils te posent, quel est ton problème ? Ils disent, non, j'ai, par exemple, du rhumatisme dans mon épaule droite, par exemple. Tu ne peux pas soulever mon épaule. Parce que tu ne peux pas soulever ton épaule, tu ne peux pas aller sur scène. Et donc, pour cet homme-là qui en connaît de parler sous l'anonymat, le but pour lequel il sélectionne des gens, c'est que ceux qui sont réellement malades, ils ne les prennent pas. Ils prennent ceux qui pensent qu'ils sont malades, qu'ils ne sont pas réellement malades. Et ces personnes que vous voyez sur les chaises et les crits, sur les fauteuils roulants, ne sont pas acceptées sur l'extrême, par exemple. Donc, voilà, un suivant, un disciple de Bénéine, pas de Jésus-Christ, mais de Bénéine, qui a une fille de 8 ans qui a des problèmes pour marcher. Donc, elle est partie là-bas parce qu'elle pensait que Jésus qui est là-bas, que Jésus qui peut guérir sa fille. C'est vraiment triste, mes frères, ça m'a fait, j'étais choqué en suivant la détresse de cette mère. Et sa fillette a dit, j'irai là-bas, je vais voir si Bénéine peut me guérir. Et il a demandé à sa fille, tu es sûre ? Elle a dit, oui, effectivement, de l'amour. Donc, ils sont allés, ils sont avancés vers l'esclat, mais ils ont été interceptés par la barrière du système du service de sécurité qui filtre les gens. Et elle est soif, elle se sont assises non loin de l'esclat. Et elle a essayé de marcher, vu que sa fille a essayé de marcher, en fait, c'était la foi, elle avait la foi qu'elle pouvait marcher. Elle a essayé de marcher, faire des allées et venues. Et ça, c'était un moment difficile pour elle. Et voilà donc, cette femme et son enfant de 8 ans, qui est paralytique, ils ont quitté cette assemblée ce jour-là, vraiment, avec le déçu de ce que leur espoir de pouvoir recevoir le miracle n'a pas été accompli. Je vous voyais la mère en pleurs. C'est une caméra à cette croisade. Vous voyez, les gens qui ont... Vraiment, ça fait pitié à mes frères et soeurs. Et ça fait 4 ans, donc maintenant, 4 ans plus t'avoir la fille, qui était 4 ans avant, qui était allée avec sa mère à la croisade de Benny. Et elle est allée recherchant un miracle, tout à l'heure jusqu'à présent, quand elle marche. Alors que je vois, c'est tellement bien, je vois la petite enjeu, les yeux, les choses qu'elle aime, c'est un problème là. C'est pas mal de ne pas marcher, les parties m'arrêtent, les articulations sont tellement agréables. Elle est passionnée pour le piano, mais une soit triste. En fait, c'est l'une des victimes. Et j'imagine comment cette femme donnait de l'argent. Elle a l'espoir de recevoir un miracle de ce homme, de ce faux comme le Dieu, de ce serviteur de sa femme. Et donc, elle a l'espoir de sa femme, elle a l'espoir de sa femme, elle a l'espoir de sa femme, elle a l'espoir d'une congrégation baptiste. Elle a l'espoiré de sa femme, elle a l'espoiré. Et elle a l'espoiré de la femme. Tu sais, un petit souane qui a été gris et qui a l'espoiré et qui a l'espoiré, qui n'est pas très populaire avec la faute. Et un petit souane d'espoiré qui a été développé dans un beau souane blanc. et a été amélié et accepté par tout le monde après ça. Et vraiment, c'est des choses déplorables que nous sommes en train de montrer, des choses vraiment horribles. Et nous devons vraiment avertir le peuple de Dieu, c'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est avec beaucoup d'amour que nous faisons ces choses. Ils égarent beaucoup de personnes. Et ces gens qui vont vers eux ont vraiment l'amour pour Dieu. C'est un amour pour Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont l'amour du mensonge, mais c'est beaucoup l'amour pour Dieu. Donc regardez par exemple, sur le site de Bénéine, regardez ceci mes frères et soeurs, jugez en vous-mêmes. Donc sur ce site de Bénéine, vous voyez par exemple des produits. Ça c'est le site, vous pouvez voir Bénéine, vous voyez, c'est le site de Bénéine. Vous pouvez voir les produits qui se vendent. C'est l'huile, la myrrhe, l'huile d'Oxion. La myrrhe est l'encens de la myrrhe, l'huile d'Oxion. Et vous pouvez voir au bas, regardez, au bas, vous pouvez voir au bas, 35 dollars. Vous voyez, 35 dollars, vous voyez, c'est 35 dollars, ces choses, c'est 35 dollars. Et mes frères et soeurs, vous voyez, vous voyez, 35 dollars. Et c'est un produit qui est vendu sur le site de Bénéine, cette petite bouteille à 35 dollars. Et les gens achètent ces bouteilles d'huile, soi-disant, remplies de puissance divine. Mes frères et soeurs, jugez en vous-mêmes, nous sommes en train d'exposer ces choses, afin que quelque part, si une seule personne sort de cette domination, vraiment, Dieu soit loué. Parce que la Bible dit qu'il y a une très grande fête au ciel pour une seule âme qui se répand. Nous ne travaillons pas pour que des foules et des foules. Si des foules peuvent venir, tant mieux. Mais nous travaillons pour une seule âme quelque part. Si une seule âme est délivrée du fait de cette mission de Jésus-Christ est aujourd'hui, gloire à Dieu. Regardez, regardez mes frères et soeurs. Regardez au bas de l'écran. 35 dollars. Voilà, une réduction. Et vous avez, c'est le site de Béni-Hinn. Mes frères et soeurs, jugez en vous-mêmes. Et vous avez aussi l'autre, je joue sur le site de Béni-Hinn. Un foulard, soi-disant, chargé de la puissance divine. Mes frères et soeurs, regardez, c'est un foulard. Et le prix, ce prix, c'est 50 dollars. Ce foulard-là. Et il vous dit que vous prenez ce foulard, vous vous enveloppez de ce foulard quand vous priez. N'est-ce pas la sorcellerie ? Regardez bien, c'est le site, regardez, c'est le site de Béni-Hinn. C'est le site, regardez au-dessus, vous allez voir Béni-Hinn Ministry. Ministries, frères et soeurs. Et c'est des choses que nous exposons. Regardez donc, cette couverture est vendue, 50 dollars environ. Et si vous priez avec cette couverture, soi-disant, le miracle peut s'accomplir. N'est-ce pas la sorcellerie ? Mes frères et soeurs, ces gens font bonne chère avec vous. Je reviens encore sur lui dans Sion, sur le site. C'est le site, regardez bien sur le site de Béni-Hinn. C'est des choses qui ne sont pas inventées. Nous proclamons la vérité, il n'y a pas de mensonge dans notre bouche. Nous disons la vérité selon que le Saint-Esprit nous amène à dire la vérité. Regardez lui dans Sion qui est vendu. Regardez les foulards prétendument chargés, les écharpes prétendument chargées de puissance et divine. Mes frères et soeurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Nous allons commencer à exposer ces faux hommes de Dieu. Nous allons commencer, ce n'est qu'un début. Nous reviendrons plus tard sur Béni-Hinn et d'autres faux hommes de Dieu comme Tibi Joshua. Voilà, Tibi Joshua c'est un autre candidat qui séduit beaucoup de personnes. Il y a même une soeur qui m'avait dit, elle regardait les émissions de Tibi Joshua. Et Tibi Joshua leur disait, vous pouvez toucher, poser la main sur le téléviseur et recevoir la puissance qui sort du téléviseur. Quand Tibi Joshua prêche, cette puissance sort du téléviseur et vous, entrez en vous. Effectivement, c'est vrai ce qu'il dit. La puissance va sortir du téléviseur pour entrer en vous. Mais ce n'est pas la puissance du sein d'esprit. C'est un démon qui sort du téléviseur sur lequel vous posez la main. Parce que Tibi Joshua vous dit de poser la main sur le téléviseur. Vous posez la main sur le téléviseur. Et cette puissance satanique qui est dans le téléviseur, qui est transmise par les ondes. Par les ondes. Sors du téléviseur, entrez en vous. Voilà comment les gens sont possédés par les démons. Il m'est arrivé de prier par Skype pour une soeur bien-aimée qui vit en Belgique. J'ai testé son nom par discrétion. Et elle pourra se reconnaître si elle écoute ce témoignage. Et nous étions en train de prier par Skype. Et nous étions en train de prier avec elle on partage, etc. Et pendant que nous prions, un esprit impur s'est manifesté. Il a commencé à pousser des cris, des grognements, des cris, des grognements. Nous étions sur Skype. Nos vidéos se voyaient. Et l'esprit a commencé à se manifester. L'esprit a commencé à parler, à dire comment l'esprit a entré en elle. Elle vit qu'elle est allée dans une croisade. Et un pasteur lui a posé les mains. Pasteur entre guillemets. Parce que même le démon qui se parle à travers elle. Nous étions sur Skype mes frères et soeurs. Même le démon qui parle à travers cette soeur dit que ce démon est entré parce qu'un faux pasteur a imposé les mains. Aux soeurs et elle n'avait jamais eu d'épilepsie. Depuis ce jour-là, c'est là où elle a commencé à être épileptique. Elle confissait. Elle n'avait jamais depuis son enfance eu l'épilepsie. Tomber, avoir la barbe qui sort de la bouche, etc. Convulsé, être en trans. Elle n'avait jamais eu ce problème. Et elle avait inventé le révolu. Et c'est ce jour-là parce qu'un faux pasteur lui a imposé les mains. Même la Bible dit, mes frères et soeurs, n'imposez pas les mains avec précipitation. Et ne laissez personne vous imposer les mains. Vous avez vu cette sorcellerie orientale que nous sommes en train de voir à travers cette émission. Des gens qui imposent les mains. Regardez la manière par laquelle il faut toucher quelqu'un par le front. Il faut toucher quelqu'un par le front. Et les gens tombent de la même manière. Les gens se manifestent de la même manière. Et vous avez suivi des vidéos où ces choses se pratiquent dans les mouvements sataniques hindouistes. Du kundalini, du yoga. En passant au yoga, c'est quelque chose de satanique. Et nous allons aussi revenir. On va consacrer une émission sur Jésus qui s'est élevé plus tard sur le yoga. Dans ces choses, ces gens, Tibi Joshua, tous ces hommes de Dieu qui sont faux, qui prêchent la prospérité. Comme à Neuron là-bas, Ivan Castanou, de ICC, Paris Saint-Chrétien, de Radia Dorothée, Radia et son époux. Tous ces groupes-là, etc. Les Ntengue, les Jemkaku, qui prêchent l'évangile de prospérité. Je vais parler d'Ivan Castanou, etc. Voilà d'où ces gens tirent leur influence du mouvement évangélique américain. Du mouvement pentecôtiste américain qui n'est qu'un mouvement infiltré par les religions orientales. Les mysticismes venant de l'Inde. Et ces pouvoirs sont des pouvoirs satanistes. Et nous allons exposer peu par point cette chose sur Jésus qui s'est élevé. Afin que le peuple de Dieu soit délivré de ces faux pasteurs. Ces gens qui ne prêchent que leur vente et leur bas-vente et qui ne prêchent pas Christ. J'ai oublié Charisma, l'église de Charisma. On a fait un exposé de l'église de Charisma de soi-disant pasteur Nino Pedro. Vous voyez, nous sommes marqués d'exposer ces choses avec amour. Et nous allons exposer ces choses, quelle que soit, même s'il faut que nous ayons tout le monde en tien comme un ennemi. Nous n'avons pas peur. Parce que Jésus est notre capacité. Celui qui a mort est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne faisons plus aucun cas de notre vie. Nous allons continuer à exposer ces choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32 Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV Jésus-Christ TV Jésus-Christ TV